Bonjour. Bien. Aujourd'hui, je voudrais passer un petit moment avec vous pour vous parler de deux ouvrages que, de mon point de vue, il faut absolument lire, tellement ils sont tout à fait extraordinaires au niveau de l'information et de la compréhension de notre société, et notamment du sommet de la pyramide politique. Alors, ces deux ouvrages sont les suivants. Le premier s'appelle La cause du peuple. Il a été écrit par Patrick Buisson. Vous le trouvez aux éditions Perrin. On en a beaucoup parlé. C'est le livre dont Patrick Buisson était le conseiller politique de Nicolas Sarkozy lors du quinquennat précédent. Le deuxième s'appelle Un président ne devrait pas dire ça. Il est signé de Gérard Davé et Fabrice Lhomme, deux journalistes du Monde, et donc il évoque le quinquennat finissant de M. Hollande. Alors, ces deux livres sont très importants, et franchement, je pense qu'il faut les lire. Il faut les lire... Alors, nous y viendrons après, mais il faut savoir que ce sont deux livres de propagande. Le premier, c'est la propagande de M. Patrick Buisson pour lui-même. Ça, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Le deuxième est plus compliqué, parce que c'est une propagande au deuxième, troisième, voire quatrième degré, de deux journalistes qui, en fait, tout en faisant semblant de critiquer Hollande, en réalité, sont chargés de faire sa propagande, ou se chargent, sont chargés ou se chargent personnellement de faire sa propagande, et à travers la suite de ses échecs ou de ses difficultés, de montrer que c'est un homme tout à fait extraordinaire, aux qualités humaines hors du commun, est vraiment quelqu'un de formidable. Bien. Donc, ces deux livres sont des livres de propagande. Alors, mais ceci dit, ils apportent une chose essentielle, c'est qu'avec ces deux livres, on vit dix ans dans le bureau du président de la République. Dans le premier, enfin, dans les deux cas, pas personne interposée, puisque dans le premier, on a la vision du bureau et du président de la République par son conseiller, et dans le deuxième, on a la vision du bureau et du président de la République par ses deux confidents. Donc, on est dix ans à la tête de l'État dans ces deux livres. Alors, de cela, il se dégage une ambiance tout à fait extraordinaire, qui, je dirais, se résume dans un mot que l'on trouve dans le livre de Buisson, c'est Sarkozy, qui dit ceci, « J'appuie sur un bouton, il fait mine de presser sur un bouton, et il ne se passe rien. » Voilà. Ça, ça nous montre, et les deux livres sont de la même veine, la grande impuissance des présidents de la République. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, en fait, leur capacité à influer sur la politique est complètement inversement proportionnelle à l'idée qu'ils nous font croire de ce qu'ils pourraient faire au moment où ils demandent nos voix. Ça, c'est la première chose. Quelque chose que l'on savait déjà quand on est un peu initié au monde de la politique, mais là, si vous voulez, vous avez, en tout, il doit y avoir 2000 pages, je pense, à peu près, parce que, vous voyez, celui-là... Non, il y a 1000 pages. Celui-là fait 400 pages, et celui-là en fait 600. Oui, c'est ça. Il y a 1000 pages qui vont vous décrire, je dirais, quelque part, l'impuissance de ces hommes politiques devenus présidents de la République. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va complètement vous étonner, c'est qu'en réalité, pendant ces 1000 pages, il n'est pratiquement pas question d'autre chose que de eux. C'est-à-dire que la vision qui nous est donnée et qui, quand même, est une vision assez intimiste, parce que les deux, les trois auteurs ont été totalement dans l'intimité de ces deux présidents de la République, la vision qui vous est donnée, c'est une vision de deux hommes qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'à eux en termes, pas d'une manière égoïste, je ne voudrais pas me faire mal comprendre, ils ne passent pas à eux en termes d'intérêt personnel, ils passent à eux en termes d'éligibilité, c'est-à-dire que leur souci, c'est leur image et quid de leur image sur leurs électeurs et quid ensuite des électeurs à la fin de leur mandat. En fait, ils ont une seule obsession et pas d'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que je deviens par rapport à l'image que j'avais quand j'ai été élu et avec la nouvelle image que j'ai, avec les moyens qui me sont donnés, quelle image je peux fabriquer qui me permettra d'être réélu. Ça s'arrête à ça. C'est assez étonnant, même dans des cas d'une grande violence telle que ceux qu'a pu traverser le président Hollande à la suite des attentats. Donc on va se retrouver à percevoir à travers ces deux livres qui sont absolument... Vraiment, il faut les lire. Il faut lire les deux en plus, parce que d'abord ça fait dix ans et puis vous verrez à quel point c'est relativement semblable. C'est absolument extraordinaire. Alors, le deuxième point qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on a la même logique. C'est-à-dire que, évidemment, ces deux personnages, ces deux hommes politiques, soi-disant représentant deux tendances soi-disant totalement opposées, en fait, ne représentent qu'une seule tendance, c'est-à-dire comment dois-je faire pour que les Français, à partir de moi et de ce que je représente, c'est-à-dire l'État, puissent être heureux ou du moins contents de moi. Donc, si vous voulez, le bonheur ou le contentement de la France passe par leur outil. À aucun moment, à aucun moment, dans ces deux livres, ils ne se posent la question, parce qu'ils se posent quand même, ils voient bien, si vous voulez, que les Français étouffent, les Français sont malheureux, les Français, ça ne va pas, alors ils donnent plein de solutions. Un coup, c'est l'immigration, un coup, c'est la finance, un coup, c'est... Enfin, il y a toujours une bonne excuse, mais ce n'est jamais eux. C'est-à-dire qu'il ne leur vient absolument pas à l'idée que les Français manquent de liberté individuelle. C'est quelque chose auquel ils ne pensent pas. Alors, on va aller chez Buisson jusqu'à l'ultime, c'est-à-dire que Buisson, là, il parle personnellement, regrette l'époque où les gens mourraient avec plaisir pour la patrie. C'est-à-dire qu'il essaie de nous inculquer l'idée, notamment à partir de Péguy, que, par exemple, en 1914, les Français étaient ravis d'aller se faire flinguer dans les tranchées. Alors, c'est d'autant plus étonnant que, vous voulez que, et vous parlant depuis 7, ce port a fait fortune pendant la guerre de 14 parce que l'État fournissait du pinard aux soldats pour qu'ils puissent rester, c'est-à-dire qu'ils étaient drogués au pinard pour rester dans les tranchées. Alors, ça serait ça, le bonheur, pour Buisson, la vraie patrie. C'est-à-dire qu'il faudrait oublier sa propre personnalité, son individualité et puis mourir pour la patrie. Et alors là, ça serait formidable parce qu'on aurait un pays absolument consensuel. Je suis plutôt de l'avis de Brassens, mourir pour des idées, d'accord, mais de Morland, parce que, franchement, ça, je trouve ça, c'est vraiment le combe du combe, mais Hollande est plus délicat parce qu'il n'envisage pas de faire tuer les gens, bien qu'il le fasse carrément puisqu'il prend son plaisir dans quand même les guerres qu'il a faites à droite et à gauche et on sent que c'est là qu'il donne tout son potentiel. Donc, toujours pareil, c'est-à-dire la soumission ultime. C'est-à-dire qu'en réalité, ces présidents de la République et leur environnement n'ont qu'une idée en tête, c'est que l'on soit soumis à eux pour notre bonheur, à nous. C'est-à-dire qu'ils ne voient notre bonheur qu'à travers la soumission qu'on aurait dans ce qu'ils font, dont ils sont absolument persuadés, que ça ne peut nous amorter que notre bonheur. Donc, à aucun moment, à aucun moment, aucun des deux ne prend, n'accepte l'idée que notre bonheur collectif viendrait de notre bonheur individuel. Donc, si vous voulez, on est vraiment, effectivement, dans un pays et on sent bien quand ils parlent des structures, quand ils parlent des ministres, quand ils parlent des ministères, quand ils parlent de l'État, on sent bien que pour eux, c'est l'État qui donne le tempo et non les individus. Nous devons être heureux parce que l'État, c'est-à-dire eux, c'est abstrait quand même, l'État, l'État, il faut que ça soit représenté à un moment donné. Donc, à un moment donné, l'État est représenté par eux. de l'État, c'est eux, c'est, à l'époque Sarkozy, aujourd'hui Hollande, c'est lui l'État. Bon, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que ça finit ensuite, cette espèce d'utopie, cette abstraction, finit par devenir concrète. Donc l'État, eh bien, c'est Hollande aujourd'hui, avec sa police, ses magistrats, etc. Donc, tout ça est tout à fait passionnant. Je vous conseille vraiment, vraiment, il faut lire ça parce que, vous allez voir, alors, les deux livres ont un peu le même schéma. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, ça parle surtout des petits détails de la vie de tous les jours, de la vie... Et puis ensuite, vers la fin, c'est un petit peu plus présomptueux. Ça commence à dire, ben, la philosophie profonde, ça commence à rechercher la philosophie profonde dans celui de Buisson, la philosophie de Buisson lui-même, qui, à certains côtés, ils ne sont pas inintéressants, il y a des choses, il prétend, à Buisson, que la déstructuration de l'unité familiale au profit d'une organisation plutôt mondialiste, créeraient des désordres chez les faibles qui se croient protégés dans un système global où ils ne le sont pas, alors qu'ils étaient beaucoup plus protégés dans leur famille. Moi, je pense que M. Buisson, il n'a jamais participé au repas du dimanche qui se faisait il y a une cinquantaine d'années dans les familles, et là, il aurait vu commencer la castagne, parce que les repas du dimanche, chez ceux qui les faisaient à l'époque et chez ceux qui en font encore, c'est pas la tendresse à tout moment, c'est quand même un peu la castagne, bon, c'est toujours le même problème, le faible est faible, il souffre par rapport au fort qui est fort. Bon, la seule manière de faire que le faible soit pris en compte par le faible, c'est que, justement, l'individu revienne au centre du débat de telle sorte que le fort sache qu'en face de lui, il a un individu et non pas un état dans lequel il pourrait être le patron et dans lequel les individus ne compteraient pas. Donc, si vous voulez, on en revient toujours au même, ils ont tous les deux cette même chose et donc, ça donne un peu, ça conforte dans l'idée d'être que le libéralisme est quand même la seule solution. Ça veut dire que l'État que représentent ces deux personnages, Sarkozy avant pendant cinq ans et Hollande après pendant cinq ans, cet État n'a qu'un seul salut pour nous, c'est de se réduire et que ces hommes qui n'y font pas grand-chose, puisqu'en plus, ils ne le maîtrisent pas, c'est-à-dire que dans ces livres, vous allez voir que ces deux personnages ne maîtrisent pas l'État, que donc l'État qu'ils sont censés représenter dans la pratique est bien quelque chose d'abscond, quelque chose qui est une utopie et qui fonctionne tout seul, sur lequel ils n'ont pas de prise. Donc, cet État qui fonctionne tout seul, plus il est important, plus il détruit les individus et au profit de personne, puisque même celui qui en est le commandant en chef n'a pas les moyens de lui faire faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il finit, même s'il était sincère et même s'il voulait faire le bonheur des Français, il ne pourrait pas puisqu'il ne maîtrise pas la mécanique. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de réduire la mécanique et que de l'amener à son minimum. La question est posée d'ailleurs dans le livre de Hollande, pourquoi les Français ne sont-ils pas enclin à se dresser ensemble contre quelque chose ? Parce que tout simplement il n'y a à se dresser contre rien. Ils sont simplement Français parce qu'ils sont dans des frontières qui s'appellent la France, mais pour l'instant il n'y a pas de raison de se sacrifier collectivement. Si demain arrivait une guerre avec je ne sais pas quoi, une violence quelconque, sans doute qu'effectivement ils se regrouperaient, probablement. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui ce qu'il faut c'est de les laisser vivre, leur garantir leur individualité, leur garantir leur personne. Il n'y a pas de besoin de faire un effort collectif. Chacun aujourd'hui dans ce pays devrait pouvoir vivre librement ses passions. Que sa passion soit le football, l'économie, la course à pied, le vélo, il devrait pouvoir vivre librement sa passion avec beaucoup moins d'État. Donc voilà. Donc je voulais vous dire ça parce que je trouvais que c'est il faut vraiment lire ces deux livres puisqu'on va arriver aux élections présidentielles et c'est bien de ne pas arriver naïf et c'est bien aussi de passer dix ans. Alors je vous garantis moi je n'ai pas passé dix ans. Non seulement je n'ai pas passé dix ans dans les bureaux du Parlement public mais je n'ai connu aucun Parlement public. Mais j'ai connu suffisamment d'hommes politiques à un niveau élevé pour vous dire que ça se passe exactement comme ça. C'est-à-dire que ces livres sont absolument vrais. Et vous allez passer dix ans dans le bureau de l'Élysée. Et bien dix ans dans le bureau de l'Élysée, ça va vous changer un petit peu la vision qu'on peut en avoir si on ignore et beaucoup de gens ignorent les choses de la politique. Il faut avoir soit un fait de la politique soi-même et encore ce n'est pas la meilleure garantie soit avoir une activité qui vous mette à côté de ces gens pour voir comment ils fonctionnent quel est leur fonctionnement. Et on n'a pas souvent l'occasion de voir ça. Donc vraiment je vous conseille vraiment de lire ces deux livres parce que ça vous apportera quelque chose que vous n'aurez pas ailleurs. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.